Musique Sur un chantier de Hagenau, Sinotechnique 67 se prépare pour un exercice. On va travailler avec deux chiens, on a une simulation d'explosion de gaz, effondrement partiel d'un bâtiment, il nous manque deux personnes à l'appel. Tu restes, restes, descends. A l'occasion de Noël au village, l'Omalte de Souffelvaillersheim a décidé de soutenir cette association créée en 2015. Sa mission, regrouper les maîtres chiens de recherche de personnes disparues ou ensevelies, leur proposer des formations et intervenir. On a effectué depuis trois ans six interventions. On se met à disposition des forces de l'ordre ou des particuliers qui le souhaitent, bénévolement bien sûr, et on essaie de leur apporter un petit peu de réconfort dans la recherche de personnes et leur montrer un petit peu ce qu'on peut faire et on les aide pour les recherches. Écartez-vous ! Allez, mon gamin ! Cherchez-vous ! Pour l'instant, pour la recherche de personnes, on va travailler dans le département, voire dans les départements limitrophes. Par contre, une fois que notre équipe sera vraiment montée en puissance, on essaiera de partir aussi à l'étranger sur tout ce qui est tremblement de terre. Ça, c'est un pochard ! Oui ! Ce qui me plaît, c'est travailler avec les chiens. C'est mon animal préféré et ce que je préfère, c'est faire plastron et les faire évoluer. J'ai suivi le début de l'association et vu que je suis une ancienne maître chien, du coup, retravailler avec les chiens et apporter mon aide, c'est ce qui me plaît le plus. L'association compte 32 membres, 7 chiens, dont 2 opérationnels. La plupart s'entraînent chaque week-end. Pour les soutenir, vous pouvez parrainer un chien ou tout simplement faire un don. On a besoin de véhicules, on a besoin de remords pour transporter les chiens. On a aussi besoin nous-mêmes de matériel et d'une somme sur un compte en banque pour qu'ils puissent être récupérés, pour pouvoir payer des billets d'avion de suite, pour pouvoir partir sans délai sur n'importe quelle zone en Europe ou hors de l'Europe. Le dimanche 17 décembre, de 16 à 19h, devant la mairie, l'association tiendra un stand et compte sur votre soutien. Le chien au service des hommes, la devise de Cinotechnique 67.